L'exemple le plus flagrant en nous concernant, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le PSQS, l'acronyme du portail du suivi quotidien du sportif, qui est un outil concret que nous utilisons quotidiennement pour le suivi de nos sportifs sur le plan de l'aménagement des études, du suivi médical, de la base de données, des coordonnées des personnes. C'est un outil qui est transversal et qui nous permet d'avoir, d'un établissement du Grand INSEP à l'autre, un suivi de nos sportifs quand ils passent d'un établissement à l'autre. En tant qu'en tant que CREPS, nous sommes un établissement du Grand INSEP. Il est vrai qu'en étant dans l'Ile-de-France, à proximité de l'INSEP, qui accueille la majorité des sportifs des équipes nationales, ceux qui participent aux grands rendez-vous internationaux tels les Jeux Olympiques, je pense qu'on est un petit peu privés du concours de l'AMOP, qui est une cellule qui intervient plutôt au bénéfice des fédérations, qui sont nos partenaires, mais dont nous, établissement du Grand INSEP, avec lequel nous n'avons pas d'échange constant. C'est peut-être un manque d'ailleurs. L'actualité est vraiment très prégnante, puisque dans les jours prochains, nous allons avoir la visite de trois auditeurs de la mission Grand INSEP, puisque nous avons candidaté pour obtenir le label, un des trois échelons de ce label. Donc ça se passera dans la semaine, on espère que ça se déroulera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada